Salut à tous, aujourd'hui je vais parler un peu de matériel, notamment la caméra que j'utilise pour faire mes vidéos parce que je viens d'en changer, donc c'est pas encore celle-ci que vous voyez parce que pour l'instant j'utilise encore le Canon 700D La caméra que je viens d'acheter c'est le Canon G7X Mark II que j'ai mis dans sa petite pochette Voilà donc à quoi il ressemble et je pense que vous voyez déjà le premier intérêt d'avoir une caméra de cette taille là c'est justement la mobilité et c'est ce que je cherchais à travers l'achat de cette caméra Cette caméra est donc beaucoup plus petite et beaucoup plus compacte que la caméra que j'ai pour l'instant on va dire que celle-ci fait à peu près 400 grammes alors que le Canon 700D peut peser jusqu'à 1 kg avec l'objectif ce qui fait quand même une grosse différence et l'idée avec cette caméra là c'est justement d'avoir quelque chose de beaucoup plus mobile qui pourra me servir notamment durant mes voyages parce que vous avez vu que dans les quelques récentes vidéos j'étais en voyage et je devais filmer sur la plage notamment ou alors en balade avec la grosse caméra avec également le gros trépied parce que là vous ne voyez pas mais il y a un trépied qui est aussi assez large et assez lourd et histoire de vous montrer la différence entre cette caméra et la nouvelle je vais directement changer le point de vue voilà à quoi ressemble l'image sur le Canon G7X pour l'instant je suis tout en automatique histoire de rien avoir à faire et histoire de tester un peu le focus donc là vous voyez que mon visage est complètement suivi avec le petit carré que vous ne voyez pas mais voilà et justement c'est un des trucs qui est fondamental pour moi pour faire de la vidéo surtout quand on est tout seul comme ça et qu'on va se filmer directement c'est d'avoir un écran qui nous permet d'avoir un retour sur ce qu'on fait et sinon en termes de vidéo ils filment de la full HD c'est à dire que c'est la même résolution que sur l'ancien ça ne veut pas dire que l'image est de la même qualité mais c'est la même résolution j'avais la possibilité avec d'autres marques notamment avec Sony d'avoir des appareils photos qui soient en 4K c'est à dire une résolution beaucoup plus grande avec une image beaucoup plus fine en termes de détails mais ça impliquait d'avoir un écran qui n'était pas tactile d'avoir une batterie qui apparemment tient moins longtemps et c'est là que j'arrive au conseil par rapport aux caméras donc quelle caméra pour se lancer dans les vidéos donc un téléphone peut très bien suffire et sinon en termes de réflexes donc ce qu'on appelle des réflexes DSLR vous avez mon appareil là qui était donc le Canon EOS 700D qui est très très bien j'ai fait pendant 3 ans des vidéos avec lui donc il marche encore très bien c'était plutôt sur le côté mobilité que je voulais avoir autre chose et je ne pensais pas que c'était le cas mais en fait cet appareil là coûte plus cher que celui que vous avez devant je n'aurais pu vous dire les prix exacts mais je crois que celui-ci il est encore à 600 ou 700 ce qui m'étonne parce qu'il commence à dater un petit peu et par contre le Canon G7X Mark II qui est juste devant moi je l'ai eu pour 500€ et donc pour moins de 600€ vous avez aussi la sacoche et vous avez éventuellement encore de la marge pour un petit trépied donc quand je dis petit trépied pourquoi je vais si loin il est là ça je crois que ça coûte une vingtaine d'euros 10€ 20€ et mon nouvel appareil photo tient très bien dessus mais je vais quand même en acheter un qui est un peu plus grand pour pouvoir l'accrocher à différents endroits on va dire que c'est ce que je voulais vous dire en termes de technique et sinon en termes de vidéos en elle-même comment est-ce que je fais pour tourner mes vidéos c'est assez simple en fait parce que là je vous ai juste posé sur un trépied en termes de son j'utilise ça donc c'est un enregistreur Tascam DR40 que je recommande vachement parce qu'il est très performant et puis je le trouve super pratique donc vous pouvez trouver des micros qui se mettent juste sur le col comme ça enfin vous pouvez trouver plein de choses pour le son parce que le son en lui-même sur la caméra n'est pas incroyable donc là je vais juste mettre pendant quelques secondes le son de la caméra directement donc je suis vraiment juste devant les micros donc voilà comment ça rend le son directement sur le Canon G7X apparemment ça peut être exploitable mais c'est quand même moins bon que le son du Tascam juste pour la comparaison je vous fais écouter le son qu'il y avait sur le Canon 700D cette caméra est donc beaucoup plus petite et beaucoup plus compacte que la caméra que j'ai pour l'instant on va dire que celle-ci fait à peu près 400 grammes et donc oui comment est-ce que je fais pour tourner les vidéos c'est assez simple parce que là pour le coup j'avais juste envie de vous parler de mes caméras donc je me suis posé et j'ai commencé à en parler il y aura certainement beaucoup de choses que j'ai dites que vous n'entendrez pas parce que c'est nul et lorsque vous voulez commencer les vidéos à mon avis vous n'allez pas trouver votre ton tout de suite ça va pas forcément être évident vous allez peut-être écrire ce que vous allez dire vous allez peut-être avoir une structure vous allez peut-être garder cette machine là pour les prochaines vidéos que vous allez faire dans un an, dans deux ans mais en tout cas le truc que j'ai trouvé bien avec ce système là d'avoir juste une caméra, un micro et c'est parti c'est que je peux simplement me poser et commencer à vous parler commencer à expliquer des trucs et qu'ensuite je peux m'exprimer comme ça et enlever le trop c'est un mode de réalisation de vidéos qui me plaît plutôt bien parce que c'est assez pratique et justement avec un appareil encore plus petit plus léger que je peux avoir dans une poche et sortir comme ça et tenir à bout de bras ça me permet avec un appareil comme ça que je tiens à bout de bras d'aller un peu n'importe où et puis de vous montrer tout et n'importe quoi de me déplacer quoi d'avoir un truc très léger pour le placer sur mon trépied lorsque je veux faire des timelapse de mes animations par exemple enfin plutôt de mes dessins sur papier à mon avis c'est surtout de mon côté que je veux voir une différence en déplacement, ce genre de choses en voyage ça va permettre de faire les choses beaucoup plus facilement certains d'entre vous m'ont demandé de faire des vidéos spécifiquement sur comment se lancer sur internet comment commencer à faire des vidéos et je pense que la meilleure façon de savoir ça c'est de regarder les chaînes que vous aimez et de regarder depuis le début ça veut pas dire de regarder toutes les vidéos depuis le début mais c'est au moins de voir la première à mon avis et de voir la dernière de voir l'évolution qui est entre les deux et je pense que la démarche si elle est bien faite doit être assez claire dans la narration de la chaîne quelque part je vais finir la vidéo comme ça en mode vadrouille parce que voilà je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos et d'ici là comme d'habitude créez vos images et racontez vos histoires